Salut tout le monde c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour un petit snipe sur Call of Duty Black Ops 3 Donc je vais vous montrer comment je m'entraîne sur BO3 pour retourner justement dans mes bonnes années on va dire de snipe Donc ce que je fais bien sûr je configure la partie pour me mettre sur Noctown Ensuite mode de jeu je mets toujours mêlé général Au niveau des règles donc vous mettez en illimité 30 points comme d'habitude ça c'est logique il y a juste l'illimité qu'il faut mettre Ensuite tout ça il n'y a pas besoin d'y toucher Santé et dégâts vous mettez 30% Et au niveau des classes alors là par contre c'est vraiment très important vu qu'on va jouer contre des bots Vous mettez 100 donc je vais autoriser 10 ça on s'en fiche vous mettez 10 ça suffit largement Et modifier classe prédéfinie Donc dans les classes prédéfinies vous allez faire 2 classes Donc une avec le locus l'autre avec le SVG Ca dépend de vos goûts et de ce que vous aimez comme snipe Donc vous faites une classe de chaque Dans chaque classe il faut qu'il y ait les 2 snipes C'est à dire que vous devez avoir le joker arme principale Seconde arme principale je crois qu'il s'appelle Donc pour avoir un deuxième sniper en dessous c'est tout simplement pour que le bot lui ne change pas d'arme et se mette au couteau contre vous Sinon c'est trop facile quoi il va vous courir tout droit dessus vous aurez beau mettre des vétérans ils vont rien vous faire du tout Donc vous faites vos 2 classes moi je me suis fait un locus puis un SVG J'en mets un second voilà si j'ai besoin de changer d'arme et bien voilà je change d'arme et je prends l'autre snipe Et ensuite là vous faites des classes toutes connes juste avec les 2 armes Donc vous vous les utiliserez pas mais si les bots les prennent au moins ils auront le snipe Donc voilà pour ça c'est bon Donc ensuite Au niveau des bots vous en mettez 3 Donc attention c'est pas 3 bots vous êtes 3 Avant sur Black Ops en tout cas C'était le nombre de bots maintenant c'est le nombre de personnes dans la partie C'est à dire que quand vous mettez 3 vous aurez 2 bots Donc moi j'ai mis 3 pour avoir 2 bots 2 en face de moi il y a 2 spawns je spawn au milieu il y en a 2 qui spawn à chaque maison Et comme ça ça m'oblige à être vraiment réactif par rapport aux 2 personnes enfin aux 2 bots Et ça m'oblige à les tuer rapidement si je veux pas me les taper les 2 en même temps Donc je me mets des vétérans Ce qui est logique c'est le meilleur moyen de progresser Là je viens tout juste de faire une partie J'ai fait du 29 à 30 Voilà il y a eu 28, 29 et 30 si je me rappelle bien Ou 27, 29, 30 Donc je crois que c'est bon J'ai rien oublié donc on va pouvoir lancer Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça contre des bots en vétérans Même si il y en a que 2 Franchement c'est pas super simple Je pense même que ça serait plus simple en ayant que des 6 ou 7 bots On se met au fond de la map derrière une maison On attend qu'ils passent, ils se tirent dessus et nous on en profite Je suis sûr que c'est plus simple Sauf que là quand vous êtes au milieu de la map et que vous en avez 2 de chaque côté Ils vous tirent tous les 2 dessus Et je vous assure que c'est pas drôle Parce qu'il faut bouger dans tous les sens pour pas se faire aligner par un vétéran Je peux vous l'assurer Donc je prends comme double l'opus moi personnellement Je déteste Le SVG qui ressemble Enfin qui est Très pour très le DSR50 J'aime Mais franchement C'est pas assez rapide Permission d'engager Pour moi Il est pas passé par là Oh putain J'ai grimpé sur la bagnole au lieu de tirer Ça me gaffe Ça commence très mal Je l'ai entendu sauter Je savais pas où il était Je me suis fait défoncer Génial Quoi ? 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 Oh merde il y avait 2 Je crois que j'ai tué celui qui était derrière Oh putain Je suis presque sûr et certain d'avoir tué celui qui était derrière et pas celui en face de moi Il doit être là-bas Putain j'ai eu la chance Voilà Bon faut connaître un peu les spawns aussi Franchement quand je vois où je suis et compagnie Je fais bien gaffe D'être sûr et certain De là où il va spawner Il va spawn là-bas On va arriver à l'avant je suis sûr Non Oulah putain j'étais vraiment juste à côté C'est pas possible quoi Putain il m'a fait trop peur l'enquilé Désolé j'aime bien sur le télébox Putain voilà Vous voyez de quoi je veux vous parler putain Ils se mettent vraiment Ils vous prennent en sucette C'est incroyable Putain si j'étais pas allé tout droit Il aurait pas eu le temps de m'avoir Merde il s'est pas mis dans l'ennemi Ah il est là-bas Oh putain on tue Ah je suis bloqué Non Pas non putain Ils sont vraiment archi durs les types Je sais pas s'il va passer par là ou pas Eh je l'avais pas vu C'est une manière Je regarde la minimop pourtant Dès qu'il tire je fais gaffe Putain l'a gagné Putain il est tofu Il est wee le spawn là-bas are you Ah merde, j'ai pas fait mon double saut. Bon, j'ai réussi à les rattraper, c'est du bien. C'est chaud ! Euh, donc, niveau conseil, qu'est-ce que je peux donner ? Je suis pas un pro, mais bon, je peux déjà vous donner quelques conseils. Donc, favorisez les déplacements, comme ceci. Ça vous évitera de donner des grands coups. Et sinon, s'ils sont un peu loin, donc, mettre des... Ce qu'on appelle des baffes, c'est ce que je fais là. Enfin, des baffes, des... Je sais pas comment on appelle ça, déjà. J'ai oublié complètement le nom. Donc là, putain, je suis encore chier. Je vois un peu mieux tout à l'heure. Il y a aussi tout frais de la vidéo. Donc, il descend... Oh, putain ! Là, il m'a vraiment mis un cacheton, le type. Ah, mais c'est impossible ! S'il l'a battu ! Là ! Enfin ! Qu'est-ce que je foutais là-haut ? Le pire, c'est qu'ils arrivent à m'aligner, mais trop facilement. Levé Vétéran, c'est un truc de dingue. Pas faire chier un Vétéran ! Pas faire chier un Vétéran ! Liquidé ! Oh oui ! Oh yeah ! Oh, putain ! J'ai beau sauter, ils te suivent à la trace, quoi ! Après, si vous voulez, vous pouvez mettre les commandos. Ils font juste... En fait, ils ne vous entendent pas. Ils sont un tout petit peu moins compliqués. Enfin, ils font plus d'erreurs, on va dire. Mais surtout, ils ne vous entendent pas, genre... Si vous pouvez leur tirer dessus quand vous êtes derrière, ils ne vont pas se retourner. Par contre, eux, ils vont se retourner. Fais un cas-là ! Barre-toi ! Oh, le stockier est passé. Vous avez vu ça un peu ? Je suis en train de m'envoler et tout. Le type, il m'a ligné, mais... Ouh ! Toi, t'as plus cher. Et franchement, ça me remet dans le bain. Je suis de partie. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je n'ai pas joué. En fait, je ne vois pas mieux de tout à l'heure, étant donné que là, je suis à 27 et 18. Ouh ! Oh merde ! Oh, fais chier ! Franchement, je l'aurais assuré, celui-là, il aurait été... Il est revenu vers ici. Oh merde ! J'ai fait de la merde ! Ah, juste à côté de sa tête ! Putain, ça pète dans tous les sens, il y a les permiers qui sont sortis, là. Oh merde ! Oh merde ! Comment il m'a trop... Oh non, ce n'est pas les permiers, c'est pire ! Oh putain ! C'était tout à l'heure, j'avais les permiers contre un gueule homme. Sérieux ! Cheater ! Putain, c'est les tricheurs, les potes ! Oh là là... Ouh ! C'était quoi, ça ? Oh putain, il sortait trop de brouillage. Comment il a eu ça, lui, d'ailleurs ? Ah, je suis à 29. Bon, je vais laisser ma sortie en 9 parce que... J'ai trop peur du résultat. Bon, l'inverse, et voilà, impossible contre... impossible. Ah, tout à l'heure, j'ai réussi à en mettre un. Un gros ennemi repéré. Ouf, il est rentré ! Eh ben, je suis content, ma gueule ! 30, 25, 17 W, tout à l'heure, j'ai fait de la merde, j'étais arrivé deuxième. Donc, qui va nous entrer. Ouah, sur le bout des doigts, hein ! Euh, des doigts ! Des pieds ! J'ai eu de la chance ! Bon, ben voilà, si vous aviez besoin d'une petite astuce pour vous entraîner, vous avez ça, tout simplement. Donc, juste, programmer vos classes et compagnie, mettre deux bottes vétérans bien costauds. Et... courir ! Courir très vite ! Et puis les aligner ! Puis voilà, moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie, euh, d'avoir, euh... Des petits let's play, euh... En MME ou... Ou MG, même... Un mini-snipe, euh, je pourrais essayer de vous en faire. Suffit de demander, donc mettez des commentaires, euh, si ça vous donne envie. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez, et ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz !